Marie-Thérèse Chappat, on va ouvrir les feux avec vous. Vous êtes la première de nos trois invités qui n'étaient jamais venus jusqu'ici dans cette émission à être interviewée par Christina Bouchard. Marie-Thérèse Chappat, vous ne vous destiniez pas forcément à l'oenologie, mais plutôt à être sage-femme. Virage à 180 degrés, vous orientez vers la viticulture et vous fréquentez Changin. Quels sont les bons souvenirs de cette époque de Changin pour vous ? Oui, alors moi j'ai un bon souvenir. J'ai travaillé à 22 ans à la cave de recherche à la station. Puis il y avait Jean Crétenant qui a été un peu mon... Monologue, hein ? Oui, un peu mon... Mentor. Mentor, oui, qui nous a vraiment donné le plaisir du goût, des bonnes choses. Par exemple, dimanche matin, on allait brasser les rouges, donc pour donner la couleur, les tanins, tous les jours, mais le dimanche matin y compris. Et après, on avait une petite séance préparée par Jean Crétenant. Alors il nous préparait différents jambons, qu'on devait dire lequel on préférait, différents eaux de vie de Génépi, des cafés différents. C'était festif, hein, le grâssage rouge. Oui, je dis vraiment, c'était extraordinaire. Vous m'avez dit que vous avez éduqué au goût, puis au bon goût aussi. Oui, alors le goût, j'ai déjà eu beaucoup mes parents. Ma grand-mère, elle était aussi cuisinière, mon père était passionné de vin, ma mère aussi. Et on a toujours appris à manger des bonnes choses, des bons produits. Et pour vous, le goût, c'est suffisamment important pour que le bio passe parfois après le bon goût. Vous m'avez dit, je préfère une bonne poire qui a bon goût, qu'elle soit forcément bio. Oui, je veux dire, c'est pas un critère, je préfère ce qui est bon, et des fois, il y a des produits biologiques qui sont pas bons, et des autres, si c'est fait par un petit artisan, c'est pas le but premier, non. C'est vraiment... Vous allez faire plaisir à M. Rappas ce soir, parce que vous aimez certaines fictions de la TSR, dont on va voir un petit exemple, s'il vous plaît. Je te laisserai pas faire, je vais reprendre le domaine. Non. Mon dieu, de la rive, c'est un métier. Pas un passe-temps pour tes dimanches. Je sais. Mais putain, elle ! Il faut rien que je t'en ai. On m'intéresse. Je suis le faté ou je dois le faire pour toi, de la rive. Ne t'abrisse plus jamais de tomber les deux mots. Commence, t'es... Toujours. Donc, plus à moi. Le capitule. En vent. On contrôle rien. Alors, si je vous montre ça, c'est pour vous demander, en fait, si le côté biodynamique qui vous caractérise dans votre manière de cultiver la vigne est similaire à ce qu'on voit dans T'es pas la seule. Ah oui, alors, j'ai beaucoup aimé la série. On m'a offert les disques. J'ai pas pu dire, hop, j'en regarde un tous les soirs. Non, non, non. Je crois que j'ai fait une fois jusqu'à 3h du matin. Pour voir la suite, j'ai trouvé très beau le film, très passionnant, avec ces deux femmes opposées. Et au niveau de la biodynamie, alors ? Je pars dans les autres, ça. Au niveau de la biodynamie, alors, j'ai trouvé que c'était vraiment bien expliqué, c'était juste, c'était pas du folklore et tout ça, et puis... Même si on met des cornes de vache dans la terre, c'est pas que ça, la biodynamie. Vous tenez quand même à le relever, hein ? Non, alors, la biodynamie, c'est vrai que la base de la biodynamie, c'est quand même les préparations qui sont une des préparations à base de cette bouse de vache dans la corne, qu'on laisse mûrir pendant l'hiver, 6 mois. C'est la biodynamie, c'est quand même ses préparations. C'est, on pourrait dire, comme l'homéopathie, avec les préparations qu'on dynamise. Une vigne qui a été soignée, élevée par vos soins, quand on la retrouve dans une bouteille, qu'est-ce qui la distingue d'un vin traditionnel ? Si on goûte du Marie-Thérèse Chapa, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? Bon, je sais pas si on voit vraiment une différence, mais pour moi, ce qui est important, c'est pas tellement de... que le vin, il n'ait pas de résidu. Par exemple, si on prend l'exemple du lait UHT, il est peut-être bio, mais il n'y a pas de résidu, mais il n'est pas vivant. Ce que j'essaye de rechercher, c'est vraiment, dans le vin, quelque chose qui est vivant, qui parle, qui donne un peu de sentiment, du bonheur. Alors, elle vous a fait plaisir, Bernard Rappat, en regardant des fictions de la RTS. Est-ce que vous avez déjà vu du vin de Marie-Thérèse Chapa ? Oui, je voulais dire, quand elle dit qu'on ne voit pas la différence entre un vin standard et son vin, permettez-moi de corriger ce qu'elle dit. On voit vraiment la différence. Vous êtes un amateur de ces vins. Oui, mais on ne trouve jamais son vin. On ne peut pas l'acheter, on ne le trouve pas. Est-ce que c'est un mythe, Bernard Rappat ? Est-ce qu'on trouve quand même vos vins ? Parce que tout le monde dit qu'on ne peut plus l'acheter, il n'y a plus... Je peux dire que la rumeur coûte bien loin du Valais, qu'il est très difficile de trouver son vin. C'est des pépines d'or. Il faut venir aux bonnes périodes. C'est quand, alors ? Mai, juin, quand il fait beau. Ne le dites pas à la télé, tout à l'heure, en coulisses... On coupera. Ah non, c'est du direct. Vous avez déjà goûté du vin ? Non, je pense que quelque chose qui se fait rare, ça coûte aussi quelque chose. C'est sûrement bien. Bon, peut-être maintenant que vous êtes rencontrés sur ce plateau, peut-être qu'elle va vous offrir une bouteille. Peut-être, on ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas.